et votre progression voilà comment se déroule l'accompagnement des athlètes INSEP études logements donc ça j'ai suffisamment répondu sur la vidéo à l'OAN limite vous je vous invite à revenir dessus encore en gros c'est très très bien à l'INSEP donc l'accompagnement est très très intéressant très très bien en plus on vous aide à éventuellement vous aide sur la on vous accompagne sur le sur votre projet d'études sur votre brochet de formation vous accompagne sur éventuellement la reconversion aussi quand vous êtes en fin de carrière et et comme comme vous êtes des athlètes de demi fonds fonds c'est bien d'avoir cette infrastructure là mais c'est intéressant aussi de sortir de cette infrastructure pour aller un peu plus en altitude pour s'entraîner tout en gardant bien sûr contact avec les responsables de la fédé pour votre suivi à l'INSEP voilà ça c'est un petit résumé de ce que j'avais dit sur la vidéo avec avec l'OAN parler de sommeil aussi de récupération alors pour la récupération pareil je vous dis je vous invite à aller sur la vidéo parce qu'elle est assez longue de vidéos donc vous allez voir vous allez pouvoir avoir tout tous les éléments de réponse sur la récupération ou du moins une grosse partie après si vous avez besoin de poser des questions vous n'hésitez pas mais sur le sommeil le sommeil c'est ils avaient fait des statistiques et ça j'ai vu ça à l'INSEP je crois que c'était le sub bio zen qui nous avait donné le cours une référence en termes de récupération et travail de la musculation à l'INSEP de sub bio zen et il nous avait dit quand il nous a sorti des graphiques ce qui était super intéressant c'est qu'il nous a montré que 8 heures c'était à la limite l'heure minimum à laquelle on va dire on pouvait éviter certaines blessures il avait fait des courbes de corrélation entre les blessures avec les athlètes qui étaient suivis et les blessures en dessous de 8 heures quand c'était 7 6 heures c'était catastrophique mais dès qu'on était à plus de 8 heures de sommeil les risques de blessures étaient très 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 faible on avait des cas de figure avec des cas de pratique de certains sportifs de haut niveau qui était à qui était à 9 10 heures de sommeil en cumulant les siestes et tout le reste et on voyait des statistiques très intéressantes le sommeil véritablement très très intéressant pour les athlètes de haut niveau je crois que si je me trompe pas ils avaient sorti aussi le graphique je crois de fédéraire de mémoire après je je m'avance pas trop mais il me semble que c'était ça et il nous avait expliqué que on avait vu le graphique déjà ce nombre d'heures de sommeil c'était douzaine d'heures c'est un gros il dort beaucoup un gros bébé il hiberne souvent et en revanche il était apparemment il se blessait vraiment vraiment très rarement voilà bon après ça c'est une information à prendre avec des pincettes puisque c'était c'est juste de mémoire que je vous la sors mais il me semble de voir c'est ça et nous on avait même été très surpris et puis par la même occasion on a été bon on a été moins surpris c'était l'ombre d'heures de sommeil de tiger woods je crois le joueur de golf bon après quand on connaît un peu ces péripéties nocturnes et ses à côté ça nous a un peu moins surpris voilà on va passer à notre question donc après le sommeil ça m'intéresserait de savoir comment les coach athlètes ont géré l'entraînement avec les mondiaux placés en fin de septembre et les gros meetings de mi juin et début juillet tout à fait c'est une question hyper intéressante parce que comme c'est championnat du monde cette année ont lieu vraiment assez assez tard les autres années c'était en début début août et des fois mi août ça dépend de ça dépend de des secteurs géographiques dans ce qu'elle était les mondiaux en fait ça revient un peu à la réponse que je vous ai fait un peu sur la première question c'est à dire que comme les athlètes de haut niveau sont suivis avec des calendriers biannuels des fois et donc ils déplacent les curseurs de préparation donc eux ils partent de l'arrière souvent ils font des rétro planning ils se disent bon alors comme il faut être en forme pour les mondiaux qui sont placés en septembre toute la préparation de développement et tout le reste est complètement décalé et bien sûr après quand ils sont sur les plateaux de forme c'est là que c'est là qu'il ya un gros travail en fait de d'eventuellement refaire des rappels réajustement et ainsi de suite et c'est pour ça que quand on voit quand on voit les calendriers quand on voit exactement ce que les exigences en fait de certains de certaines planifications on voit que toutes les années se suivent ne se ressemblent pas pour les sportifs et c'est très 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 important de se pencher sur sur une planification qui va respecter éventuellement le qui va respecter énormément la montée de forme là pour répondre grossièrement à cette question ils ont tout simplement décalé déjà les championnats élites je sais pas si vous avez vu ça s'est passé véritablement fin juillet volontairement alors que les autres années c'était souvent début juillet pour faire en sorte que justement il puisse rester parce que ça va être sur les élites que ça va jouer sur les meetings et en partie sur les meetings et une grosse partie sur les élites que va se montrer va jouer aussi la calife pour aller aux championnats du monde pour en l'occurrence pour certains athlètes pas forcément pour tous mais pour certains athlètes parce que certains métiers qui comptent aussi qui font office de minima donc quand les athlètes les ont fait ils ont un peu moins de pression sur les élites mais ceci dit ils ont quand même déplacé au cas où faire en sorte pour faire en sorte de favoriser la préparation des entraîneurs à faire en sorte que les athlètes soient en forme vraiment sur cette période là pour essayer de maintenir ce plateau de forme le plus longtemps possible pour qu'en septembre ils puissent encore être performants et encore même là ils ont quand même beaucoup de temps tout de suite derrière pour refaire des petits cycles de développement je m'explique c'est dire que comme ils ont pas mal de temps pour pouvoir comme ils ont pas mal de temps pour développer après derrière certaines qualités donc ce qu'ils ont dû faire c'est travailler pour décrocher leur calife dès que leur calife est décroché leurs minima sont décrochés derrière quelques-uns se sont vus peut-être allégés de certaines compétitions par leur par leur par les responsables de la fédé tout en leur garantissant qu'ils sont déjà en équipe de france et à ce moment là ils peuvent sélectionner d'autres meetings et favoriser le travail et avec leurs coachs construire des fois des micro des micro cycles qui vont coïncider avec l'arrivée sur tel ou tel meeting ou tel ou tel championnat pour les mettre bien pour l'objectif réel qui est les championnats du monde voilà et heureusement que justement il ya de ce côté là ce qui est un très intéressant avec la fédération française d'athlétisme c'est quand même il ya le dialogue est assez ouvert avec les responsables on va dire sportifs pour pouvoir justement faire en sorte que les athlètes de haut niveau puissent puissent faire un choix judicieux pour pour leur préparation et ça c'est très intéressant on n'est pas dans des cas de figure de pays dans lesquels on leur demande absolument d'être en forme à telle ou telle date et terminé point barre il ya quand même un dialogue possible avec les responsables fédéraux et il ya certaines choses qui se mettent en place qui sont qui font partie de du bon sens et qui sont très 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 bien fait au niveau de la fédé alors quelle est la valeur ajouté d'un entraînement pieds nus donc on parle un peu du pieds nu minimaliste donc j'en ai parlé aussi un peu sur la sur la vidéo avec l'ohan en fait s'entraîner pieds nus ce qui est intéressant au début pour des personnes pour les jeunes par exemple pour les enfants ou pour les pour en période de reprise c'est de réhabituer un peu le pied à avoir un peu une cadence qui est plus naturelle parce que quand avec la chaussure on a tendance à cadencer un peu moins on profite du fait que le pied est protégé par la chaussure et donc on a on est à 160 minutes et 160 minutes et ben on a un temps d'impact au sol plus prolongé donc des écrasements plus importants et l'écrasement quand il est plus important ben on est peut-être susceptibles de se baisser plus rapidement alors que quand on réhabite quand on s'entraîne un peu pieds nus ce qui est intéressant c'est que on cadence déjà plus donc comme on cadence plus on essaie d'éviter que le pied se relève très vite du sol on reste pas très longtemps en contact du sol et on essaie d'être plus dynamique on a une foulée qui est un peu moins légèrement légèrement moins longues tout dépend du niveau bien sûr chaque personne et et ça permet véritablement de jouer sur ça et c'est vraiment là la clé elle n'est pas forcément dans le fait d'attaquer pour revenir au débat qui est d'attaquer avant pieds talons médiopieds elle est plus sur la cadence et de savoir si mon pied quand il heurte le sol combien de temps il y reste et 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 c'est surtout ça et et souvent on peut être on peut être un médiopé ou ou avant pied et si et si on est trop longtemps sur son appui ben on n'est pas bien on n'est pas bien donc voilà 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 donc c'est important de faire la distinction de ne pas confondre en fait ces deux aspects là de du travail alors alors comment récupérer efficacement d'une intensité de course intense musculairement donc type 5000 10000 alors la récupération sur ce genre de course la récupération active est intéressante il va faire beaucoup elle va elle va permettre déjà de bien récupérer donc le fait de refaire un peu d'aérobie à très faible intensité et puis de de d'aérer un peu s'aérer musculairement mais après sur ce genre de de course il est intéressant éventuellement de de faire un peu des machages en électrostimulation ça peut être intéressant il ya des il ya des programmes qui sont dédiés à ça permettent de de d'avoir moins les cette sensation de jambes lourdes ça c'est une aide extérieure après si vous voulez encore en aide extérieure qui est intéressante aussi c'est que c'est de faire en sorte d'apporter suffisamment de dans votre fenêtre métabolique tout de suite après avoir fait ses courses suffisamment de glucides et d'y accompagner quand même pas mal de protéines pour pouvoir restructurer rapidement aussi les structures qui musculaires qui ont été un peu lésés par ce type de course même si c'est pas même si c'est du 5000 ou du du 10000 le corps a quand même musculairement fait des dégâts si l'intensité pas aussi importante que sur un 800 ou à 15 100 ou 400 mètres ou 100 mètres mais donc il est important quand même d'accompagner quand même de de suffisamment de protéines pour pouvoir se restructurer musculairement mais la recharge glucidique va être la plus importante voilà et après ce qui est intéressant de savoir c'est que quand on récupère on récupère sur moi sur le corps bon sur les on récupère on va dire si on parle on va dire pour un métaux qu'on était juste un tube et essai on recharge les stocks de glycogène en 48 heures c'est fait musculairement bon 72 heures peut-être quatre jours on est bien un petit peu moins pour certaines personnes qui récupèrent très vite mais après il ya un autre paramètre qu'on oublie souvent de parler quand on parle d'entraînement c'est le système endocrinien et le système endocrinien lui des fois il demande un peu plus de temps que système nerveux également parce qu'ils sont interliés donc quand le système nerveux et patrick parce qu'il n'est pas très bien on lui charge on charge un peu plus trop les entraînements et ben il va nous le rappeler à l'ordre et puis il va il va il va il va se mettre à il va se mettre à communiquer avec ses mandats clinia pour nous envoyer les hormones pour nous calmer vice versa quand les quand il ya certaines hormones en l'occurrence au cortisol qui est un peu trop élevé dans notre corps parce qu'on a trop on s'est trop entraîné et puis on n'a pas on n'a pas on s'est pas reposé qu'on a et qu'on n'a pas su contrebalancer la balance en fait cortisol testo et ben le corps va à un moment donné nous tirer vers le bas et on aura un sentiment de démotivation alors qu'il n'est pas lié au fait que vous êtes démotivés psychologiquement il est lié au fait que ben le système endocrinien il est il n'est pas dans sa phase la plus adaptée pour pouvoir s'entraîner il a besoin de repos pour pouvoir vous avez votre corps besoin de repos pour pouvoir rebasculer sur de la testostérone voilà ensuite on est sur comment avoir un mental d'acier quelques astuces nous en savoie ce qui est intéressant le mental d'acier vu la conjoncture de la météo qu'on a l'hiver généralement je sais tout de suite du cas de mental ou pas quand l'hiver est là je vois en pourcentage de personnes qui sont présents à l'entraînement toutes les personnes qui se déclinent au dernier moment donc déjà le fait de d'y aller quelles que soient les conditions vont vont forger votre mental sachant que pour forger une habitude dans le corps il faut un certain nombre de répétitions pour que cette habitude soit ancrée pour avoir un ancrage donc quand il quand il quand vous allez dépasser jeu de mémoire il me semble qu'il faut répéter au moins 66 fois la même tâche pour que ça devienne quelque chose d'imprimé en vous une habitude et que ça ne lâche plus donc que le froid à la neige la pluie des conditions qui sont exécrables à l'entraînement on les a nos 66 jours je crois et je pense que déjà le fait d'avoir des conditions des fois pas très bonnes et qu'on voit quand même tout le monde des à l'entraînement et ben ça permet véritablement de ça permet véritablement de forger le mental en en dehors de cette partie là on va dire qui est de d'affronter d'affronter la météo quelles que soient les quelles que soient les conditions il y a une autre autre aspect qui peut être intéressant pour forger le mental c'est c'est d'être accompagné c'est sûr si on est fragile c'est d'être accompagné Si on a une certaine fragilité il vaut mieux être accompagné par un professionnel après moi à l'entraînement je joue sur d'autres choses j'aime bien des fois faire des séances un peu avec des taquineries je provoque un tel vis-à-vis d'un tel mais comme ils savent que c'est du jeu donc les jeunes avec qui je suis et que je fais ça ben ils jouent bien le jeu de des fois se mettre des petites pilules entre eux mais avec le respect parce que j'assiste beaucoup pour que ça soit bon enfant et qui à chaque fois qu'il n'y ait jamais une personne qui qui à travers ce jeu là maltraite une autre personne mais on voilà sur des personnes de niveau à peu près équivalent j'aime bien des fois un peu les monter les uns les un contre les autres à l'entraînement pour m'amuser un petit peu moi aussi de mon côté parce que sur le bord de la touche des fois j'aime bien un peu un peu rigoler avoir du spectacle voilà alors comment rentre-t-on à l'INSEP alors ça c'est tout dépend de votre statut un général statut de haut niveau où il ya des critères mais ça c'est dépend de chaque chacun de sa discipline et le si on est en équipe de france ou pas donc il ya des critères que la fédé communique et que la fédé communique avec l'INSEP et puis c'est vraiment c'est vraiment directement un chemilbique entre les fédé la l'INSEP eux-mêmes et ils ont un cahier des charges et ils regardent des athlètes qui peuvent entrer ou pas à l'INSEP et après en tant qu'entraîneur ou en tant que quand on veut passer des formations on rentre à l'INSEP en sur des sélections nous en fait il y avait sur le diplôme d'état supérieur il y avait eu 150 dossiers de poser il y avait eu 90 personnes de personnes 90 personnes de convoqués sur les sur les sur les écrits les oraux et finalement il y en a eu entre 30 et 35 de retenue sur une formation globale ou une formation ou une formation complète donc voilà ensuite ce qui s'est passé c'est que c'est qu'après sur une formation il n'y a pas que le fait d'être d'avoir été d'avoir été retenu après il y a le financement comme c'est un diplôme d'état supérieur bon moi c'était à GFOS PME PMI qui avait financé mon ma formation et donc donc même quand on est pris après faut si le financement suit donc c'est ok c'est validé si le financement suit même si on répond aux critères de sélections et bien on peut passer à travers la formation parce qu'on ne peut pas payer la formation voilà 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 alors que faire pour bien récupérer donc que pareil je vous invite à la vidéo de récupération c'est séance type séance type 1500 mètres je vois qu'il ya d'autres il ya d'autres questions aussi sur le 1500 m donc pour laisser pour c'est pour ces questions là donc le 1500 mètres on garde un peu de foncier pas autant que si on fait un 3000 mètres mais on en garde pas mal et à côté de ça on développe beaucoup ses aptitudes et ses qualités spécifiques sur sur les portions allant de 300 400 500 600 sur les allures de d'objectifs du de votre quinze cent mètres bien sûr tout dépend de la période de la saison à laquelle vous êtes vous allez vous allez faire des des blocs vous allez faire des blocs de fractionnés qui vont être complètement différents mais vous allez augmenter au fur et à mesure les volumes dans la répétition pas forcément dans le volume global mais peut-être dans la dans les portions je m'explique par exemple si vous commencez une distance spécifique au début un 10 x 300 mètres un 10 x 300 mètres par exemple qui fait déjà le double du le double du quinze cent en volume total et ben peut-être que après vous allez tout en gardant un volume de 3000 mètres passer sur des 400 m par exemple avec panaché avec quelques 200 après vous allez passer sur des 500 après vous allez passer sur des 500 avec quelques vous allez pas necher ça avec des 300 et ainsi de suite c'est à dire que vous pouvez commencer avec des avec un volume de 3000 mètres globalement voire un peu plus pour certains athlètes de bon niveau et après ben augmenter les portions de répétition les portions vont être plus courtes comme ça on garde un peu de qualité on est sûr de rester sur on est sûr de respecter les temps mais après quand on va rajouter 100 mètres à chaque fois et ben ça va être de plus en plus dur de mal de garder mais comme on a fait comme progressivement vous avez augmenté la charge de manière régulière vous allez de plus en plus se supporter et quitte à finir sur un type de séance qui serait par exemple deux fois mille deux fois mille deux fois cinq cents par exemple à l'heure spécifique par contre ça c'est une séance costaud ça quand on fait deux fois mille deux fois cinq cents ça ça on est sur des séances de très haut niveau et pour des athlètes confirmés en termes d'entraînement donc voilà et après donc ça ça mériterait pareil un module spécifique où je vous décortique exactement comment faire à partir de la période dans laquelle vous voulez vous entraîner sur le quinze cents mètres jusqu'au bout que ce soit niveau amateur niveau régional comme niveau national donc ça je ça mériterait éventuellement un module me dites le moi dans les commentaires si besoin La vidéo commence à être longue là je le soleil commence à se coucher mais je vais essayer de terminer au moins sur les questions que j'ai que j'ai encore ici comment éviter et réduire le stress avant chaque compétition donc ça revient un peu à ce que j'ai dit un peu précédemment quelle est l'importance du travail du seuil selon vous sous les quatre millimoles là c'est très important de travailler ces zones là en dessous de quatre millimoles parce que c'est vraiment là où en fait elle on va dire elle a la zone mixte celle dans laquelle tout peut tout peut arriver et quand eux un an quand un entraîneur arrive à beaucoup développer cette partie là Chez un athlète et que l'athlète commence à avoir un temps de soutien et est important dans cette zone là je peux vous garantir que l'athlète peut va devenir très costaud en quelques temps en quelques temps en peu de temps après en france on est moins adeptes de la mesure de la lactatémie sur les séances d'une part parce qu'il y a le fait de piquer le piqué c'est réglementé donc voilà chèques en pologne ils s'embarrassent pas trop de ça eux c'est souvent ils s'entraînent beaucoup avec avec valeurs avec souvent des tests sur les séances de lactatémie et ça moi je trouve que c'est très intéressant après bon faut acheter un faut acheter le matériel qu'il faut les recharges sont très chères aussi donc quand on cumule ça donc quand on a beaucoup d'athlètes voilà après quand on a des athlètes de haut niveau ça peut être très intéressant exceptionnellement pour ces athlètes de très haut niveau dans un groupe de travail avec la lactatémie je vous invite à aller regarder les travaux de de pascal shira par rapport à la lactatémie c'est super intéressant d'ailleurs je crois que le dernier la dernière revue des entraîneurs là qui est sorti qui va ça qui est sorti spécial demi-fond il ya un des articles il ya l'article justement de de pascal shira par rapport à la lactatémie et ça peut être très 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 intéressant de l'éventuellement de vous y pencher éventuellement de vous offrir ce cette revue pour pouvoir regarder un peu ce qu'il en est Combien de kilomètres fait un athlète en une semaine C'est très personnel c'est très perso en fait pour chaque chaque athlète après moi je suis encore un peu de la vieille école moi j'aime bien j'aime bien le travail aussi à volumineux je suis un peu de la vieille école j'aime encore beaucoup le volume j'aime encore beaucoup les faibles intensités longues et je préconise quand même qu'on fasse pas mal plus de 100 bornes par semaine ça peut être bien Pour les athlètes qui veulent vraiment Verser quel que soit le niveau quel que soit la discipline moi je suis pas forcément un mec qui dit que un cours de 800 mètres ne doit pas faire beaucoup de long je suis même à l'inverse je pense qu'un cours de 800 mètres a tout intérêt à faire aussi pas mal de long parce que si joue sur ses qualités de vitesse pour faire courir 800 mètres il a tout intérêt à développer ses qualités ses qualités de foncier général pour pouvoir avoir une meilleure production d'énergie ensuite um 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 séance 3000 donc ça on l'a déjà répondu comment se préparer efficacement sur le 1500 donc on a parlé un peu de ça ça il faudrait que je fasse un module par rapport aux 1500 mètres parce qu'il est revenu trois quatre fois et je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup d'entre vous donc il faudra que je fasse une une capsule déjà avec des grandes lignes et après peut-être vous faire un module complet en formation téléchargeable dans lequel vous pourrez avoir une préparation totale il est complète Combien d'heures de sommeil pour un athlète de 16 ans bon moi j'ai répondu aussi partiellement à cette question là il faut dormir 8 8 9 heures c'est bien après avec l'école la scolarité des fois c'est difficile faut aller minimum 8 heures faut au moins avoir ses 8 heures au mieux l'idéal 9 heures Combien de séances en semaine l'idéal pour un cadet pour un cadet moi j'aime bien qu'il fasse au moins trois séances trois séances voilà et puis après après entre en dehors de ces trois séances là il faudrait qu'ils gardent au moins deux voire trois footings voilà dont un long les deux autres un peu moins long peut-être mais voilà mais 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 faut que ça reste la récupération du footing faut pas que ça soit trop du train faut pas qu'il se fasse mal sur ces footings là faut vraiment travailler des fois lentement c'est bien je ferai éventuellement une vidéo sur le fait de travailler lentement parce que il ya beaucoup de personnes qui qui se trompent sur sur le travail lent plus on travaille lentement plus on libère la vitesse donc c'est bien de travailler longtemps lentement pour pouvoir libérer une part de sa vitesse ensuite ensuite si on s'entraîne cinq fois par semaine combien de séances doit-on faire en demi fond pour pas finir moi bah c'est ce que je disais en fait précédemment c'est la même chose que pour un cadet c'est à dire trois séances c'est bien et les deux autres c'est les deux autres séances ça serait des footings si on s'entraîne cinq fois voilà Combien de temps de préparation pour un 3000 pour un 10 mille mètres en tant que cadet donc pour un 10 km quelle séance spécifique effectué pareil là je vous invite à aller voir la vidéo la vidéo de trois mois celle que je je précise je donne une préparation sur trois mois pour le 10 km et sur cette vidéo là si vous avez des questions un peu plus précises par rapport à vous vous me les posez puis moi j'essaie de voir si je peux vous répondre directement si je fais une vidéo pour répondre à d'autres personnes qui auraient peut-être posé la même question donc voilà mais en tout cas n'hésitez pas à poser vos questions je ferai un maximum j'ai à coeur de vraiment développer mon ma page ma ma page youtube donc je j'essaierai de donner le plus d'éléments possibles aux personnes qui se poseraient des questions ensuite 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 type 500 encore régime végétarien à la régime végé vegan et végétarien est-il possible un sport de haut niveau alors oui c'est possible là il n'y a pas de souci pour ça c'est possible maintenant un végétarien la différence un végétarien c'est qu'il va quand même chercher une source de protéines dans d'autres dans d'autres aliments qui peuvent être d'origine animale même si ce n'est pas des animaux qui mangent un végétarien peut manger des oeufs peut des fois manger d'autres produits qui sont d'origine animale et qui vont peut-être lui produire quand même lui ramener suffisamment de protéines et certains acides aminés dont on a besoin le vegan il a intérêt à avoir une très bonne connaissance en nutrition pour pouvoir ne pour pas vraiment rapporte apporté dans son alimentation les éléments qui lui manquent qui sont existants que dans le que dans le les protéines animales d'origine animale et donc il doit faire un effort beaucoup plus important beaucoup plus important et si il ne fait pas ce type d'effort là il la personne qui est vegan risque de s'exposer à certaines carences voilà moi je donne dans mon groupe j'ai 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 des végétariens et j'ai également une vegan qui fait de très belles performances qui en 37 sur 10 sur 10 km par exemple et et je l'ai vu progresser année après année malgré qu'elle soit mégane en plus elle a elle a commencé à l'athlique que sur le tard elle a elle était ancienne basket basqueteuse et et je l'ai vu progresser vraiment année après année malgré malgré ces restrictions alimentaires dues à sa philosophie de vie bien sûr donc voilà voilà c'est juste et elle essaye d'être très vigilante par rapport à ça je l'ai vu faire un peu donc voilà c'est juste quand on est quand on fait ce choix la philosophique essayez vraiment de vous caler le plus possible sur le plan nutrition pour éviter de tomber sur certaines carences et et de vous pénaliser voilà mais c'est tout à fait possible maintenant à vous d'être le mieux sur le plus le mieux suivi possible pour éviter des problèmes de santé voilà donc la nuit est tombée moi vous commencez vous me voyez pratiquement plus voilà du fait qu'en plus bon il commence à faire noir et que je suis bronzé donc ça arrange pas les choses là je vous fais des appels de fort voyez les sourires voilà donc pour finir cette vidéo je voulais juste conclure en disant que ben je remercie à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à maintenant je suis désolé elle a été longue une heure après les questions réponses pour pas passer à côté donc j'étais obligé de faire ça essaye de la regarder en plusieurs fois de la revoir une deuxième fois si éventuellement des informations qui vous ont échappé et puis ben je vous invite à liker un maximum j'ai vraiment besoin de de vous pour pouvoir développer un peu plus et pouvoir progressivement ben au fil des semaines et au fil des mois vous apporter le plus possible de connaissances de contenu et vous aider pour vous préparer pour cette saison 2019-2020 voilà je vous souhaite de passer un une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir